La flamme inter-école poursuit sa route dans le pays du vert et du cristal. Vendredi matin, c'est l'école élémentaire de Montbronne qui a transmis la flamme à l'école élémentaire d'Enchambère. C'est une super bonne dynamique, une grande dynamique cette initiative de transmettre la flamme d'un village à l'autre. Puisque les Jeux Olympiques finalement, on essaye d'être unis dans une même activité, à savoir le sport. Et là, on a essayé effectivement de retracer cette dynamique d'unité entre les différents villages en transmettant cette flamme. On est très très contentes que cette flamme passe par Enchambère. Après une petite marche, les 28 élèves de Montbronne et les 17 écoliers d'Enchambère se sont rejoints à mi-chemin entre les champs et la forêt d'Enchambère. Les enfants ont tous participé à la cérémonie de passation de la flamme. La journée s'est poursuivie avec quelques jeux, comme la balle aux prisonniers. Les enfants ont apprécié cet événement. Ce que j'en ai pensé, c'est que j'ai bien aimé et qu'il faudrait faire ça chaque fois qu'il y a les Jeux Olympiques. Parce que la flamme, elle était jolie et puis c'est beau dans le champ. La flamme interécole a depuis été transmise à l'école de Saint-Louis, puis à l'école élémentaire de Lemberg. Cet après-midi, elle finira sa course au collège de Lemberg. Sous-titrage Société Radio-Canada